ok je voudrais faire une vidéo on voit ma gueule pour une fois encore que bon moi j'aime pas trop donc on parle de toute façon c'est une radio pour l'instant on est en mode radio c'est pas que j'ai un problème avec mon image mais c'est que j'ai pas forcément envie de je cherche en fait sur youtube comme sur facebook cherche à casser les codes pas au sens hacker ni hacker système de c'est de l'exploration expérimentale un petit peu un peu comme quand on veut comprendre comment fonctionne un ordinateur on le démonte un peu dans toutes les pièces c'est vous c'est du déconstructivisme on peut bien déconstruire quand quand je fais mes analyses philosophiques j'essaie d'aller dans le sens de construction surtout quand ça concerne la politique l'économie et là je voudrais en fait je vais aborder le thème de à nouveau de revenir un peu sur le mes rapports intellectuels avec les personnalités scientifiques et philosophes et autres que je compte que je contacte les médias souvent l'expression je reprends c'est d'homme à homme et puis question de responsabilité c'est à dire que bon c'est pas c'est pas compliqué ce que je demande enfin c'est pas la mer à boire c'est simplement c'est un homme qui s'adresse à un autre humain qui s'adresse à un autre humain et en fonction de ses compétences et il sait à qui il s'adresse donc quand je m'adresse à une personne je me suis un petit peu renseigné sur elle sans plus mais voilà et simplement quoi d'un esprit par rapport à notre esprit c'est une question simple que je demande que je pose et pour avoir une réponse simple et de façon honnête donc quand je demande à un scientifique à tienne parisot tienne klein ou est ce que enfin c'est surtout parisot maintenant que j'essaye de d'accrocher enfin d'homme à homme même pas d'universitaire ou quoi c'est vraiment d'homme à homme quoi dire est ce que et puis moi je parle le serre je reste humain quand je parle en tant qu'humain c'est à dire que je avec mes émotions mes travers et je vois bien que c'est ça qui dérange quand j'écris à la fonction publique que j'écris aux autorités non faut pas le dire il faut pas dire ça il faut pas il faut pas donner des états d'âme il faut pas donc c'est vraiment incrusté en nous c'est un peu comme la pub c'est c'est vraiment on est on s'auto censure c'est l'auto censure nous même on se coupe nous même de nos émotions dès qu'on s'adresse à la fonction publique ou parce qu'on nous a conditionné à ça comment faire un cv comment faire une lettre de motivation tout ça c'est ça participe au conditionnement idéologique pour se pour cadrer pour rentrer dans le cadre du la logique du marché et du coup c'est des humains c'est complètement déshumanisant donc quand on tombe sur un mec comme moi qui balance qui tape des crises qui sait qui qui en souffrance qui demande de l'aide qui demande bon ça met tout de suite mal à l'aise déjà ça se fait pas et puis après derrière moi il y en a combien qui souffre et qui aimeraient hurler leur douleur et leur détresse par rapport à un système donc voilà tout ça pour dire que le fascisme là je relisais une phrase de un nouveau de pas mal gros mais ça va je fais une pause je vais le retrouver voilà excusez moi de Camus donc je l'ai sous les yeux cette phrase c'est faites attention quand une démocratie est malade le fascisme vient à son chevet mais ce n'est pas pour prendre des nouvelles donc j'ai fait j'ai essayé de faire une petite vidéo qu'est ce que le fascisme et en fait je suis parti sur une réflexion plutôt psychologique individualiste donc bon faites attention quand une démocratie est malade c'est certain que notre démocratie est malade ça ça fait aucun doute ensuite il dit pas si le fascisme il dit bien virgule le fascisme vient à son chevet donc c'est systématique si la démocratie est malade le fascisme vient à son chevet du coup de quelle de quelle manière il se manifeste comment il il arrive au moment où la démocratie est ce que c'est par l'armée est ce que c'est pas et en fait on parle de deux biais ou des influences de l'argent il ya de ça il ya tout ça mais c'est aussi du point de vue c'est psychologique c'est à dire qu'est ce qui se passe dans la tête des gens donc notre démocratie est malade la représentativité plus du tout légitime il ya beaucoup trop d'abstentionnisme beaucoup trop de gens qui se détendent de même s'ils veulent ici reste s'ils gardent leur âme politique ils adhèrent pas à la représente à la cinquième république la représentativité comme elle fonctionne actuellement donc le le fascisme vient à son chevet c'est en plus c'est une expression un peu comme il vient comme un docteur soignant un pauvre petite démocratie tu es malade donc voilà c'est c'est tout à fait ce que je vis c'est à dire que moi j'essaye de rester fidèle à à mon instinct de citoyen d'hommes de ce que j'ai connu un peu dans les années 80 quand même où j'étais j'étais un peu quand même imprégné il restait encore de la démocratie un petit peu c'était les dernières années encore plus c'est tellement relatif tout ça mais et c'est ce blocage psychologique où je m'adresse à des personnes qui quand tout quand on les voit à l'écran ont l'air bien bien voire voire même aimable à un champ-pierre petit c'est vraiment je l'adore en plus je l'aime encore en plus et avec sa guitare et tout donc là je voulais vous faire jouer un petit jeu strictement d'homme à homme de strictement incapable de me répondre le blocage la fermeture brut rien que dalle et voire pire c'est à dire que souvent je sais pas qu'une impression ça ça se voit dans la suite de l'histoire hd je contacte la personne ils ont tendance à genre comme si je voyais bien que j'avais créé quand même une petite réaction chez eux et donc je vais le voir faire un reportage une interview sortir un livre écrire un article quelque chose comme ça où bon jean-pierre petit il embauché sa mathématicienne comme par hasard je lui envoie un courrier où je lui explique j'ai créé une nouvelle mathématique j'ai fondement du tout et c'est terrain de philosophie et lui quinze jours après il fait revenir sa mathématicienne et il récolte 70 mille euros pour l'embaucher donc sans me répondre donc non seulement il ya une lâcheté intellectuelle sans nom le fait de refuser de me répondre et en plus il ya une barome avait fait ça aussi il l'a fait superbement et en plus il ya une trahison derrière voilà bon et puis tout à l'heure là sur mon groupe encore j'ai j'enlève souvent c'est à dire que les seules personnes qui publient sur le groupe bon apparenzo mes petits acolytes ou happy mais sinon voilà ce régulièrement c'est c'est des créés des religieux qui envoient ou alors on va faire de la pub c'est à dire qu'on va utiliser mon mon labo pour pour faire une promo d'un d'un rituel religieux d'une caste religieuse où bon une fois du porno si j'enquille bien un peu du côté donc c'est les deux extrêmes c'est le bien le diable et le bon dieu qui viennent m'attaquer essayer de me hacker donc ça aussi c'est très blessant bon j'utilise ces vidéos un petit peu bon pour exprimer ma philo et puis pompe pour me libérer un peu parce que je je suis dans une situation de d'angoisse grandissante avec le temps à force de me sentir seul et rejeté comme ça c'est vrai que ça voilà j'ai fait bon j'ai fait une vidéo là dessus mais on va pas insister donc il faut aller de l'avant et puis je sais moi tous 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 que j'ai déjà produit j'ai énormément de choses à dire il y en a pour un zut 56 55 il y a plus de il y en a pour des cinq ans dix ans vingt ans enfin bon pour moi je vois un horizon lointain l'espace temps au fondement du tout qui va faire une politique de l'espace temps une économie de l'espace temps refonder les les sciences et unifier à la science la pensée niveau politique sociologique pour moi c'est un horizon qui est infini déjà qui continuera après ma mort donc pour moi c'est comme si j'avais tout un territoire j'étais arrivé aux amériques quoi et le but c'est pas de faire que justement comme christophe colomb et de sans respect sans de tout devenir coloniser le truc c'est de découvrir un peu ce territoire caché encore de philosophie de l'espace temps qui nous libérerait de nos chaînes et de notre condition d'exploitation voilà c'est fini je sais pas pourquoi donc